Pendu et pendule Pendu, le terme « pendu » fait référence à un jeu où un mot est choisi et les joueurs doivent deviner les lettres qui le composent. Chaque fois qu'un joueur propose une lettre qui n'est pas présente dans le mot, une partie du dessin d'un personnage est ajoutée. L'objectif est de deviner le mot avant que le dessin du personnage ne soit complet. Exemple Le mot à deviner est « chat ». Le joueur propose la lettre « c » et elle est présente dans le mot, donc il continue. Le joueur propose ensuite la lettre « x » et elle n'est pas présente, donc une partie du dessin du pendu est ajoutée. Le mot à deviner est « maison ». Le joueur propose la lettre « m » et elle est présente dans le mot, donc il continue. Le joueur propose ensuite la lettre « r » et elle n'est pas présente, donc une partie du dessin du pendu est ajoutée. Pendule, le terme « pendule » fait référence à un instrument qui mesure le temps grâce à un balancier ou à un pendule. Il est généralement composé d'une tige suspendue à un point fixe, avec un poids ou un objet qui balance régulièrement d'avant en arrière. Exemple Dans la pièce, il y a une pendule qui affiche l'heure avec une grande précision. L'horloger utilise un pendule pour régler la fréquence d'une montre mécanique. Le terme « pendu » se réfère à un jeu où l'on tente de deviner un mot en évitant de « pendre » un personnage dessiné, tandis que « pendule » se réfère à un instrument de mesure du temps qui utilise un balancier ou un pendule. Merci.